Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Merci d'être présent pour ce webinaire autour d'un projet de recherche avec tous ces acteurs que vous voyez en bas de votre écran autour de la stratégie carbone des PME, de leur pratique de comptabilité. Bref, on rentrera dans le détail dans les minutes qui viennent. Je tenais d'abord à vous rappeler que vous pouvez absolument interagir avec les présentateurs en posant des questions. Ça peut être principalement par le chat, si possible. Vous pouvez aussi envoyer des mails ou par Twitter. Nous avons quelqu'un en interne qui surveille notre Twitter, donc n'hésitez pas. Je voudrais aussi vous dire que cette présentation sera disponible en rediffusion sur le site internet de l'ABC et peut-être même chez nos autres partenaires. Donc voilà, si vous devez nous quitter un peu prématurément, ce n'est pas très grave, vous pourrez écouter le reste plus tard. Sur ce, je vous souhaite un bon webinaire et je passe la parole à Delphine Gibassier pour introduire le sujet du jour. Bonjour à tous, ravie d'être avec vous. J'espère que vous m'entendez bien. Delphine Gibassier, je suis chercheure senior à l'Université de Birmingham dans laquelle je suis arrivée il y a quelques semaines. Je coordonne le projet qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'est un projet sur la comptabilité et stratégie carbone des PME spécifiquement qu'on a commencé il y a deux ans maintenant et qui est donc financé par l'ADEME dans l'objectif de mieux comprendre comment les PME se saisissent de cette problématique à travers à la fois les outils de comptabilité, mais aussi qu'est-ce qu'ils en font ensuite en termes de stratégie et puis d'éléments pour réduire le carbone. Donc, dans l'APR, l'appel à projet recherche de l'ADEME, on s'est focalisé, nous, sur les PME puisque c'est un vrai point, c'est un focus qui tient au fait que les PME ne sont pas forcément étudiées énormément en recherche et encore plus en comptabilité environnementale. On avait des données quasi inexistantes. On a une recherche qui se passe sur la RSE en général et souvent sur les questions de supply chain, mais pas sur les outils de comptabilité. Et pour nous, c'était important de commencer et de regarder et d'étudier les PME puisque c'est dans le tissu français, mais aussi dans le tissu économique de beaucoup de pays européens. Les PME tiennent une place privilégiée qui représente une part importante du chiffre d'affaires, vous la voulez ajouter, mais aussi des emplois et évidemment des émissions carbone. Et c'est pour ça qu'on voulait vraiment plonger dans cet univers-là. Donc, nos objectifs dans ce projet qui a commencé il y a deux ans et qui se termine en juin 2019, c'est de faire une cartographie précise des pratiques des PME qui utilisent le bilan carbone ou la comptabilité environnementale et de regarder l'efficacité des mesures prises au regard des objectifs et au regard de la contribution possible des PME au changement climatique. Est-ce que c'est possible de passer à la slide ? Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu l'équipe projet. Donc, dans l'objectif de ce projet de recherche, c'était d'associer une équipe de chercheurs, mais aussi le monde des praticiens. Pour vous donner un petit peu la genèse du projet, puis un petit peu l'information sur l'équipe. Donc, moi-même qui coordonne le projet, j'ai réalisé une thèse en chiffre. Donc, j'ai, entre guillemets, pratiqué la comptabilité carbone dans une grande entreprise et j'ai suivi le développement du bilan carbone et de la comptabilité carbone à travers des projets et puis des participations aux réunions que l'ADEME ou que l'ADC ont pu faire ces dernières années. Donc, avec la possibilité d'avoir eu accès aux outils et aux discussions des praticiens sur le terrain depuis déjà huit ans. Ensuite, on s'est associé avec Simon Alcouf de Toulouse Business School, qui, lui, est spécialiste de tout ce qui est comptabilité environnementale en recherche. Tiffen Jérôme, qui interviendra tout à l'heure et qui s'est spécialisé aussi sur tout ce qui est comptabilité carbone à travers sa thèse, qui d'ailleurs a été bien pris. Et Mélodie Cartel, qui vient de rejoindre, qui était en France jusqu'à aussi il y a deux mois, et qui vient de rejoindre l'Université of New South Wales en Australie et qui, elle aussi, avait fait sa thèse sur toutes les expérimentations des marchés carbone. Voilà. Donc, je présenterai sa partie sur les business models. Et puis, on a Rémi, Olivier et Quentin qui nous accompagnent dans le projet. Et l'objectif d'avoir ce type d'équipe-là, c'est de pouvoir interagir en permanence sur les projets de recherche qu'on fait et sur les questionnements qu'on a avec ceux qui la pratiquent au quotidien et qui rencontrent les PME et les collectivités et des plus grandes entreprises aussi au quotidien. Donc, vous verrez, on ne voit pas forcément dans la description de la recherche, mais systématiquement, tout ce qu'on a pu faire a été discuté, retravaillé, débattu à travers des échanges d'email, des réunions avec Rémi, Olivier et Quentin. Et c'est comme ça qu'on a pu faire avancer les questionnaires et les questions de recherche et aussi les résultats vers quelque chose qui est vraiment très proche aussi du terrain, avec la volonté de répondre aux questionnements de l'ADEME avec un rapport final qui sera remis l'année prochaine et qui aura pour but de faciliter des potentielles nouvelles politiques ou modifications politiques à destination des PME. Dans le cadre de la recherche, on est parti sur trois types de questionnements. Donc, le premier que Tiffane va vous présenter dans quelques minutes, qui était le pourquoi. Donc, pourquoi les PME font la contaminabilité carbone ? Pourquoi elles choisissent le bilan carbone ? Et qu'est-ce qu'elles font après avoir utilisé cet outil-là ? Et donc, cette recherche-là, vous le verrez, c'est appuyé sur des données quantitatives dans des questionnaires envoyés aux PME. Dans un deuxième temps, on s'est intéressé au commun. Et là, on est sur plutôt des données qualitatives. Donc, on est parti sur le terrain. On a été interrogé des PME. On a passé du temps avec les PME chez elles. Et puis, on fait des entretiens d'assez longue durée avec des PME en France qui sont engagés dans des politiques de RSE et de climat depuis plusieurs années. Et on essaye de comprendre quelle place a la comptabilité carbone chez elles, quels outils elles mobilisent et quelles stratégies elles font. Donc, ça, c'est vraiment le comment avec un focus sur qui le fait, les outils, quelles sont les difficultés, etc. C'était des questionnements assez importants dans l'appel à projet de la LEM. Et le dernier ou la dernière partie du projet sur laquelle Melody a beaucoup travaillé, c'est essayer de comprendre quels sont les business models bas carbone et surtout, comment ils sont élaborés, quelle est la place de la comptabilité carbone dans ces business models. Quelles sont les difficultés des startups quand elles sont sur ce type de business model-là ? Comment ça s'expérimente ? Comment ça se met en place ? Est-ce qu'ils ont besoin d'aide, etc. ? Donc, on a pour ça étudié deux business models un peu plus habillés aujourd'hui et on a aussi fait appel aux startups pour ça. Alors, en termes de collecte de données, et d'ailleurs, les études ne sont pas finies. J'en profite pour lancer un appel si jamais vous avez envie de participer au projet. Mais les premières études par questionnaire, Stephen va développer. On a fait trois études. La première qui est terminée, où on avait envoyé des questionnaires à toute PME. Donc, on n'avait pas forcément des PME qu'il y avait adopté. C'était tout type de PME et on leur demandait pourquoi. La deuxième étude qui est en cours, qui est sur une liste de PME qu'on dit engagée, c'est-à-dire qu'on a déjà pu les identifier par des listes comme étant engagées en RSE. Et on leur prend la question de savoir quel type d'outils ils utilisent et pourquoi. Et la troisième étude qui commencera à l'automne et qui est sur les PME qui ont été formées au bilan carbone. Et on leur posera des questions sur après. C'est qu'est-ce qui se passe quand on a été formé, qu'on a souvent fait un premier bilan. Qu'est-ce qu'on en fait dans l'entreprise ? Dans le cadre des études terrain, vous le voyez, on a fait deux études de cas approfondies. Et puis, on est en train de faire des entretiens de PME par téléphone. C'est souvent des entretiens assez longs, avec des gens engagés et souvent passionnés par ce qu'ils font. Et voilà, pour l'instant, on a quelques entretiens de programmés. Et on recommence à l'automne. Si jamais vous savez qu'il y a des PME ou vous êtes une PME qui est intéressée, vous pouvez nous contacter. Et la dernière partie de l'étude qui, pour le coup, elle est terminée. On a réalisé six mois d'immersion dans un incubateur de start-up pour comprendre comment deux start-up sur des business modèles bas carbone avaient travaillé. On a fait une étude de cas autopartage et une étude de cas sur l'énergie renouvelable qui sont en cours d'études et d'analyses et qui commençaient à être présentées, en tout cas dans le milieu académique, pour ensuite devenir des résultats qui iront aider les politiques, j'espère, de l'ADEME et de l'ABIC. Voilà. Donc, je vais laisser la main à Tiffaine et puis je présenterai ensuite la partie plus qualitative et Quentin présentera les publications qu'on est en train de préparer à destination de vous, des PME et des consultants et de tous ceux qui s'intéressent au monde bas carbone. Merci Delphine. Bonjour à tous. Tiffaine Jérôme, enseigneur-chercheur à l'école hôtelière de Lausanne. Je vais présenter brièvement un pan, un volet du projet de recherche qui s'articule autour de questionnaires. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi cette méthodologie ? En fait, on recourt au questionnaire de recherche parce que ça présente plusieurs avantages du point de vue de la recherche. Tout d'abord, ça nous permet de cibler des groupes de PME particuliers. Donc, je vais développer sur la diapositive suivante. Mais en fonction des questions de recherche auxquelles on essaie de trouver des réponses, on a besoin de cibler, d'identifier des groupes d'entreprises particuliers. Et les questionnaires, ça nous permet cela. Ensuite, ça nous permet aussi de rassembler des grandes quantités de données sur un thème particulier, ce qui permet ensuite des traitements statistiques. Ça nous permet de collecter des réponses à distance. Donc, c'est extrêmement pratique pour les chercheurs et pour les entreprises qui participent à nos enquêtes et à nos questionnaires, puisqu'il n'y a pas besoin de se déplacer. Et puis, ça permet aussi aux personnes qui répondent de choisir le moment le plus opportun. Pour les entreprises, les PME qui seraient sollicitées dans le cas de ce projet, quand vous recevez le questionnaire, sachez que vous avez à disposition du temps pour répondre et qu'il n'y a pas forcément d'interaction avec l'équipe de recherche. Et puis, ça permet comme ça de prendre une certaine distance par rapport aux chercheurs. Donc, on a actuellement besoin de participation. Et on a envoyé plusieurs dizaines, centaines même de questionnaires. Vous verrez tout à l'heure que la participation n'est pas forcément celle à laquelle on s'attendait. Donc, merci par avance de relayer le message auprès de PME que vous pourriez connaître ou vous-même si vous êtes intéressé. Comme Delphine l'a dit, vous pouvez tout à fait nous contacter si vous avez envie de venir partie prenante du projet. Puis, je vous remercie par avance. Alors, le premier pan du projet s'articule autour de trois études qu'on réalise par questionnaire avec une démarche en entonnoir. Donc, la première question qui figure en haut de la pyramide est adressée ici à toutes les PME françaises potentiellement. Et on essaie d'étudier dans ce cas la quantification. Alors, ici, GES, ça veut dire gaz à effet de serre. Donc, quelles sont les raisons qui vont pousser les entreprises à adopter une quantification gaz à effet de serre ? En fait, on se rend compte que ce n'est pas quelque chose qui est très diffus auprès des PME. On aimerait bien savoir pourquoi les entreprises ne se saisissent pas de cette thématique-là. Ensuite, en bleu un peu plus clair, on a une deuxième population qui est là et beaucoup plus restreinte, qui ne concerne que les PME dites engagées. Alors, ici, les PME engagées sont celles qui ont intérêt exprimé pour l'environnement. Et dans ce cas-là, on va se demander sur ces PME engagées, pourquoi elles utilisent des outils de contrôle de gestion environnementale. Ici, j'ai mis deux exemples qu'on investigue. Le bilan carbone et l'ACV. Donc, l'ACV, c'est pour analyse de cycle de vie. Et est-ce qu'elles en sont satisfaites ou pas lorsqu'elles les utilisent ? Et puis, finalement, on s'intéressera dans un troisième temps aux PME qui ont reçu une formation au bilan carbone. Et là, on se demandera si une première quantification des gaz à effet de serre a ensuite conduit à un plan d'action. Il y a des actions en termes de réduction des gaz à effet de serre. Donc là, on s'interroge sur le lien entre la comptabilisation et les actions entreprises. Donc, ça, c'est la démarche générale qui porte, enfin, qui utilise les questionnaires. Je vais présenter ensuite les résultats de la première étude. Donc, ce sont des résultats préliminaires pour le moment. Mais on a déjà des petites tendances qui se dégagent et dont je peux vous parler. Donc, la première étude se pose la question de savoir pourquoi est-ce que les PME se lancent dans une démarche de quantification de leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour répondre à cette question, on a lancé une phase de collecte de données sur 10 mois, donc plutôt en 2017 et puis on a arrêté là début 2018. Pour collecter ces données et obtenir les réponses, on a procédé par deux canaux. On a utilisé à la fois les e-mails, donc envoie par Internet, et puis aussi des appels téléphoniques. Peut-être certains d'entre vous ont-ils reçu cet e-mail avec une agitation à participer au questionnaire. Jusqu'à maintenant, et puis c'est maintenant terminé, on a reçu 167 réponses complètes. Donc, c'est bien au niveau statistique, ça va nous permettre de tirer quelques résultats. Pour autant, le nombre aurait pu être un petit peu plus élevé, étant donné le nombre initial de PME que nous avons ciblé, qui était très important. Alors, qu'en est-il ? Sur cet échantillon total de 167 entreprises, on a la majeure partie des entreprises qui n'ont jamais mis en place ou adopté une quantification des gaz à effet de serre. Donc, vous voyez, 75% des entreprises qui ne sont pas entrées dans cette démarche. On a ensuite 18 PME, donc 11%, qui sont en phase d'interrogation et qui envisagent à court terme de mettre en place une quantification de leur gaz à effet de serre. Et puis, on a 24 entreprises, donc 15% des 14% des entreprises qui ont une quantification de gaz à effet de serre au sein de leur entreprise. À partir de cet échantillon, on s'est posé la question ensuite de savoir quels sont les facteurs, quelles sont les raisons qui ont poussé les entreprises à mettre en place une quantification. Je ne sais pas si on peut passer à la diapositive suivante. Voilà. Donc ici, pour répondre à cette question, on a essayé d'organiser les facteurs qui pourraient inciter les entreprises en trois catégories. Donc, vous avez d'abord la première catégorie en haut, que j'appelle milieu externe ici, qui concerne ce qui est extérieur à l'entreprise. Donc ici, on va parler de la réglementation. Alors, il n'y a pas de réglementation spécifiquement destinée aux PME sur le bilan carbone, mais il y a quand même une sorte de halo réglementaire. Il y a de plus en plus de lois dans le domaine. Et donc, ici, on peut se poser la question de savoir si les PME vont essayer, entre guillemets, d'être proactifs, de réagir et d'anticiper un petit peu la réglementation. Puis, on a un deuxième volet qui concerne les subventions. Il y a des aides qui sont mises en place pour aider les entreprises à la transition énergétique. Et donc, là aussi, on a posé la question aux entreprises de savoir si les subventions pouvaient être un élément déclenchant en termes de démarche de quantification de carbone. Ensuite, on a un deuxième niveau qu'on appelle interface ici, qui concerne les personnes, les parties prenantes de l'entreprise qui sont à l'interface. Donc, qui sont à la fois dans l'entreprise, mais qui sont aussi, on va dire, ouvertes sur le milieu externe. Donc ici, on a les actionnaires et puis les employés de la PME. Et puis, en dessous, on a une dernière variable, un dernier facteur qui pourrait influencer, qu'on appelle le milieu interne et qui, là, est mesuré avec la culture environnementale de l'entreprise. Et puis aussi, les risques et les opportunités. Alors, c'est ça, ça veut dire du changement climatique. Donc là, on a demandé aux répondants d'évaluer sur une échelle quels sont les risques et les opportunités perçues en termes de changement climatique. On montre ensuite, donc grâce à une étude statistique quantitative, que certains de ces facteurs ont effectivement un effet positif sur la propension, la capacité de l'entreprise à mettre en place une quantification GUS. Donc, vous voyez ici les flèches. Lorsqu'on a une petite croix, c'est que cette variable-là ou ce facteur-là n'a pas d'effet. Alors que lorsque vous avez une flèche avec marqué effet positif, c'est qu'on montre un effet significatif. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir ? Il y a deux enseignements à l'heure actuelle préliminaire. Voilà. Premier enseignement. A priori, on montre que des facteurs qui sont situés à tous les niveaux de l'entreprise jouent un rôle positif dans la propension de l'entreprise à adopter une démarche de quantification. Donc, vous voyez qu'à la fois la réglementation, à la fois les employés et à la fois la culture environnementale interne de l'entreprise sont des facteurs qui vont inciter l'entreprise à se lancer dans une quantification GUS. Donc, en fait, ici, en termes de préconisation, on pourrait dire que c'est à tous les niveaux qu'on va pouvoir inciter les entreprises. Et puis, deuxième enseignement, pour l'instant, on montre qu'à priori, ce ne sont pas vraiment des considérations financières qui sont motrices. Donc, vous voyez que le rôle joué par les actionnaires et les incitations fournies par des subventions éventuelles, à priori, ce ne sont pas celles-ci qui vont être facteurs, déclencheurs d'une quantification GUS. Donc, voilà ce que vous pouvez vous dire pour l'étude 1. Je passe maintenant à l'étude numéro 2, qui porte donc sur une population de PME plus restreinte, ici, et la question à laquelle on essaye de répondre est quels sont les facteurs qui vont limiter, bon, il y a aussi un cité, les entreprises à utiliser des outils de contrôle de gestion environnementale et quelle est ensuite la perception de ces outils de contrôle ? Est-ce que c'est utile ou est-ce qu'on en est satisfait ou est-ce qu'au contraire, finalement, on se rend compte que ce n'est pas quelque chose qui va apporter de plus-value à l'entreprise ? Alors, pour ce faire, on a restreint l'échantillon et nous n'interrogeons que des PME engagées sur le plan environnemental. Donc, pour cela, on a identifié un peu plus de 1 500 entreprises qui participent, par exemple, au Global Compact PME, qui sont inscrites dans le dispositif 1, 2, 3 environnement, etc. Donc, ce sont des entreprises qui ont, a priori, une sensibilité environnementale initiale. Sur ces 1 600 entreprises, nous avons été capables de récupérer et de collecter un peu plus de 1 000 e-mails. Donc, c'est une étude que nous sommes en train de réaliser. Donc, on a 900 à 1 000 e-mails disponibles, qu'on a collectés aussi à partir d'une base de données. Et nous sommes actuellement en train d'envoyer ces e-mails par Internet. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont-ils reçus. Et aussi de contacter les entreprises par téléphone pour essayer d'avoir un meilleur taux de réponse. Alors, quelles sont les questions, ici, qui sont posées aux entreprises qui sont engagées sur le plan environnemental ? Ce qui nous intéresse dans ce cas-là, c'est de savoir quels sont les outils de contrôle de gestion environnementale qu'elles mettent en place. Et quand je dis les outils, ici, on s'intéresse à deux dimensions. Tout d'abord, quels sont les outils de mesure utilisés ? Donc, est-ce que c'est un bilan carbone ? Est-ce que c'est une ACV ou est-ce que ce sont des indicateurs ? Donc, on a déjà ici une première partie de la question qui nous permet de découvrir quels sont les outils. Puis ensuite, quels sont les domaines privilégiés par les entreprises ? Donc, on en a la cible et cinq. La biodiversité, les déchets, l'eau, l'énergie. Et puis, comme on reste dans l'appel à projet de l'ADEME qui portait sur le carbone, les gaz à effet de serre. Donc, on essaye comme ça d'identifier un petit peu le profil de l'entreprise et de voir quels sont les outils qu'elle utilise. Et puis ensuite, quels sont les freins et les moteurs à la mise en place de ces outils ? Et quels sont les facteurs qui font que les entreprises sont satisfaites ou pas des outils qu'elles utilisent ? Alors, en termes de freins, on interroge les entreprises sur la connaissance des outils. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a parfois des connaissances qui sont difficiles à acquérir ou qui peuvent paraître l'être. Le coût, ça peut avoir un coût certain en termes financiers pécuniaires et un coût certain aussi en temps. Et puis, quels sont les moteurs ? Qu'est-ce qui fait que les entreprises se tournent vers l'adoption de ces outils ? Est-ce que c'est une certification ? Est-ce que c'est un engagement de la direction ? Etc. Donc, on essaye comme ça d'identifier un peu plus les moteurs à l'adoption des outils. Alors, c'est une étude qui est en cours de réalisation. On a pour l'instant un peu moins d'une centaine de réponses. Mais on va continuer la collecte de données durant l'été et puis vraisemblablement à la rentrée. Alors, je ne vous parle pas encore de l'étude numéro 3 sur laquelle nous travaillons actuellement. Donc, nous constituons une base de données des entreprises qui ont déjà été formées au bilan carbone. Et on va ensuite essayer de voir qu'est-ce qui fait que ce bilan carbone est ensuite suivi d'actions réelles concrètes. Alors, en termes de préconisation et quelles sont les questions auxquelles on va pouvoir ensuite répondre dans le bilan qui sera remis à l'ADEME. Tout d'abord, on va essayer de montrer quels sont les outils d'incitation externe qui sont à garder ou éventuellement à mettre en place. Et quel est l'impact de la panoplie réglementaire ? Donc, actuellement, ce sont plutôt les grandes entreprises qui sont ciblées. Est-ce que ce sera efficace d'essayer d'aller cibler les petites entreprises ? Quel rôle joue le champ institutionnel du carbone ? Ici, c'est-à-dire quel est l'environnement de l'entreprise et comment est-ce que sont perçus les différents risques et opportunités plus largement ? Et on voudrait essayer aussi de faire des préconisations en termes de remédiation, comment essayer de lever les freins actuels à l'adoption d'un système de contrôle de gestion environnementale en PME. Donc, c'est plutôt l'étude numéro 2. Et puis ensuite, de façon plus large, comment optimiser ou forcer le passage de compter à agir pour qu'on puisse vraiment avoir une transition énergétique efficace. Voilà, je vous remercie pour votre attention, puis je suis ensuite disponible si vous avez des questions. Alors, ça va être difficile de faire aussi bien que Tiffaine, je vais essayer d'avancer sur le projet. Donc, la deuxième partie du projet, on est passé sur une question de comment, qui se traite en recherche à partir d'entretiens et si possible au maximum à partir de passages dans les entreprises. Et quand on peut, on passe aussi du temps même à participer au projet. Donc, je vais vous parler de cette partie-là. Aujourd'hui, on a constitué pour l'instant deux types de réactions ou d'implications, implication de la comptabilité carbone dans les entreprises, dans les PME. On a des entreprises qui font, on parle d'émotion, de matérialité, d'intuition, parce qu'on est plutôt sur des entreprises qui, de toute façon, sont dans des cadres avec la RSE très présente. Un carbone qui est souvent intégré à une politique plus large avec du bio ou du fair trade, avec des éléments assez forts, des labels existants. Avec des bilans carbone qui ne sont pas systématiques, mais qui sont plutôt épisodiques et qui sont là pour améliorer les émissions, mais sur du moyen long terme. Et énormément d'actions de réduction, souvent sur des éléments internes à l'entreprise. On a vu des choses sur les bâtiments, sur les énergies renouvelables. D'un autre côté, on a aussi des entreprises qui sont, sur des comptabilités carbone intégrées en interne, extrêmement développées, même en PME. Vraiment impliquées, une implication de cette fois-ci de la chaîne de valeur, avec un donneur d'ordre très impliqué dans la volonté que la PME, avec laquelle le travail, mette en place une comptabilité carbone et une politique derrière. Une implication des fournisseurs de la PME, des clients et aussi de la R&D, avec des choses très rationnelles, qui sont très impactantes sur le quotidien, sur la façon de travailler la logistique, les produits eux-mêmes, et de la recherche, quand ça n'existe pas, de brevets pour des passages à des modes de plus bas carbone partout dans l'entreprise. C'est des résultats préliminaires. On aura peut-être un troisième modèle d'entreprise et on aura évidemment des choses à dire sur la façon dont ça impacte l'adoption et surtout, ensuite, une fois qu'on compte, qu'est-ce qu'on en fait et comment on réduit. Qu'est-ce qu'on a aussi aperçu ? Ça, c'est un résultat qui est déjà dans la littérature, mais c'est un rôle. Le rôle leader des chefs d'entreprise dans les PME sur les sujets RSE et particulièrement carbone est quand même très visible. On a été aussi, par contre, assez surpris par le nombre très important d'actions de réduction, c'est-à-dire que ce sont des actions qui ont souvent un impact sur la réduction très important, et c'est surtout des actions qui demandent des investissements très importants financiers. Donc, c'est des choses sur lesquelles on n'avait pas forcément de visibilité et sur lesquelles on apprend et qui sont plutôt positifs, mais qui sont aussi, qui montrent que le monde des PME est vraiment le leader sur ce sujet-là. Et puis, pour répondre aussi à la question, à une des questions qui a été déjà posée, là, sur le rôle de l'expert comptable, nous, on a noté l'absence significative du rôle de la fonction financière dans les réponses à nos questions. Donc, la fonction financière interne, mais aussi potentiellement la fonction financière externe quant à la comptabilité, l'audit ou même le contrôle des gestions est externalisé dans les cabinets d'expertise comptable. Ça fait partie des recommandations sur lesquelles on a envie de travailler, particulièrement parce que c'est un sujet que je travaille aussi, moi, en dehors de ce projet-là. J'interviens beaucoup auprès des experts comptables à travers les conférences, les formations et les rapports que je fais pour que la profession s'engage plus. Mais dans le cadre de ce projet sur les PME, pour répondre à cette question particulière, on pense qu'un des leviers importants par rapport au rôle des experts comptables dans les PME et encore plus chez les petites entreprises, c'est une implication particulière de cette profession-là sur ce sujet-là. Donc, je pense que ça fera partie des recommandations qu'on donnera l'année prochaine avec des recommandations un peu précises sur qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut le faire. Nous, les questions sur lesquelles on va travailler, c'est quels sont les outils internes à l'entreprise pour mesurer et notamment, on va essayer d'aborder comment on peut faire pour ne pas multiplier tous ces outils et comment on peut faire pour améliorer la comptabilité carbone sans que ça devienne un fardeau. Ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille. On a déjà des réponses parce qu'on a vu des choses qui se passent et qui sont faites par les PME et qui fonctionnent très bien. Quelles fonctions internes pour être responsables de la propre génétique carbone ? Donc, on a plusieurs fonctions aujourd'hui qui le font. Quel est le meilleur choix ? Est-ce que c'est par groupe, par une fonction particulière, etc. Quel rôle joue le carbone dans des politiques plus larges de la RSE et comment on aborde ce défi ? Comment on priorise ? Comment on les associe ? Comment on fait en sorte que ça puisse marcher ensemble et que souvent des politiques puissent répondre à plusieurs défis ? Quelles formations en interne ou en externe ? Quel réseau de support aussi ? Parce que là, toujours, ça revient à la question aussi des experts comptables, mais pas que. Et comment former les ressources de demain ? On a abordé la question des formations des personnes qui souvent sont recrutées en PME et dans lesquelles, pour que ça soit une formation de gestionnaire ou une formation de technicien, la question carbone est totalement absente aujourd'hui ou quasi absente des formations en France. Donc, on abordera toutes ces recommandations ensemble à partir de septembre avec les sept membres du groupe projet. Ensuite, on a abordé la question des business models bas carbone. Donc, nous, on ne s'est focalisé pas sur la question des technologies, mais vraiment sur la question des modèles organisationnels avec un focus sur le rôle des expérimentations. C'est comment on peut, à travers cette notion d'expérimentation, avoir plus de liberté et plus de possibilités pour tester des choses nouvelles qui ne fonctionnent pas forcément au premier coup, mais qui ont la possibilité de se développer dans des business models bas carbone intéressants. Donc, le rôle des expérimentations, pour nous, c'était là où c'est important dans le cadre de tout ce qui est recherche de la transition énergétique et puis trouver des modèles d'entreprise qui puissent s'inscrire dans cette transition. C'est que d'abord, les expérimentations, c'est des outils de protection de la nouveauté. Donc, c'est intéressant dans le sens où ça crée une espèce de bulle et en disant que c'était une expérimentation, on a plus la possibilité de tester, mais aussi de rater quelque chose. Et c'est des bulles d'expérimentation qui sont vraiment intéressantes à étudier et qui ont permis, depuis 10-20 ans, des choses intéressantes au niveau bas carbone sur les deux cas qu'on a étudiés. C'est un outil de la résolution dans un univers incertain, c'est-à-dire que tout le monde teste. Vous, sans doute, vous testez si vous êtes en PME ou si vous êtes consultant pour aider les entreprises à changer de mode de fonctionnement. Il faut tester. Donc, c'est un univers incertain, on n'a pas toutes les réponses et les expérimentations font partie de cette réponse-là. C'est aussi la possibilité de socialiser des nouveaux modèles d'action. Dans le cadre de nos études sur les expérimentations dans l'épicétisme d'alba carbone, on a remarqué que c'est une meilleure, c'est plus facile à travers les expérimentations d'obtenir des réseaux d'aide et d'action et d'ancrer ces expérimentations dans le quotidien des gens. Et puis, ça permet de reconfigurer des écosystèmes d'acteurs. Donc, dans le cadre d'un deuxième type d'expérimentation qu'on a étudié, on a remarqué comment ça pouvait s'inscrire dans un réseau d'acteurs avec du privé, du public, des citoyens, des coopératives, etc. et devenir ensuite quelque chose qui n'est plus une expérimentation, mais un modèle qui marche. Ensuite, on a aussi étudié plusieurs startups qui sont dans les business model bas carbone avec une autre problématique. Donc, les startups, par définition, sont aussi au départ quelque part des expérimentations, mais là où on s'est posé d'autres questions, c'est-à-dire qu'on a pu étudier deux startups, une sur le transport et une sur l'énergie, dans des champs qui sont déjà ce qu'on appelle hybrides, c'est-à-dire que ces champs-là présupposent qu'on a compris la problématique carbone et qu'elle est ancrée et ça ne devient plus un avantage, mais une fondation du business model. Aujourd'hui, il y a une startup qui commence sur le transport et qui n'intègre pas le carbone ne survivra pas. Je parle là de leur perception aussi des entretiens et du fait d'avoir pu travailler avec ces personnes-là. Donc, le carbone n'est plus différenciant. Par contre, là où ça devient une nécessité, c'est qu'ils ont besoin d'une double création de valeur. Ils ont besoin de créer de la valeur à partir du carbone évité. Ils ont besoin d'associer cette création de valeur à une autre création, que ce soit environnementale, sociale ou sociétale, qui permet là de se démarquer et de devenir une startup intéressante qui peut avoir un business model qui, entre guillemets, marche aussi financièrement, parce qu'il faut qu'ils puissent en vivre et qu'ils marchent pour continuer à grossir et à être financés. Là où ils ont des limites, c'est qu'ils ont besoin de prouver, non pas comment ils comptent le carbone, mais comment ils arrivent à compter le carbone évité. Et là, c'est une question récurrente dans les deux modèles qu'on a pu suivre. Par rapport à cette partie-là sur les business models bas carbone, on a trois questions pour l'instant sur lesquelles on va essayer de donner des recommandations. La première, c'est la problématique du carbone évité. Alors, le carbone évité, ça va plus loin que les business models bas carbone. Ça va dans les expérimentations aussi des grandes entreprises qui ont des intrapreneurs ou qui ont des modèles là-dessus. Et puis, c'est extrêmement important pour les business models qu'on a pu voir et les startups parce que pour l'instant, ce n'est pas stabilisé comme type de comptabilité. Et du coup, la preuve de ce qu'ils apportent à la société est difficile à prouver. Donc, difficile à prouver aussi à des financeurs ou à des potentiels clients qui en auraient besoin. Et ça, c'est un sujet vraiment important. On a toute une série de questions sur quels supports donner aux startups qui ont un business model bas carbone. C'est comment l'ADEME, l'ABC et les gens autour peuvent… Comment on peut créer un écosystème pour soutenir toutes ces nouvelles startups-là ? Et comment maintenant, aujourd'hui, que le défi carbone est de plus en plus intégré à certains chiffres aussi, comment on peut les aider à associer ça à d'autres créations de valeurs pour que le carbone ne disparaisse pas de la visibilité mais qu'il soit associé aussi à des nouveautés, à la santé. On le connaît sur la pollution de l'air ou à des questions de coût social du carbone et des choses comme ça. Voilà où est-ce qu'on en est par rapport à notre recherche. Donc, vous avez vu que c'est des résultats intermédiaires mais avec beaucoup de questionnements et sans doute beaucoup de recommandations qui vont arriver l'année prochaine à destination des partenaires du projet. Et je reprends la parole après Delphine et Tiffen. Merci beaucoup toutes les deux pour ces présentations. Je vois qu'il manque une petite diapo de transition, ce n'est pas bien grave. Pour ma part, je vais vous parler pendant 5 à 10 minutes des différents rapports que nous allons sortir à l'occasion de ces travaux. Alors, il faut savoir qu'évidemment, du côté de la recherche, il y aura une série d'articles scientifiques, de participation en congrès, de diverses interventions dans divers cadres. Donc, ça, c'est déjà établi. Mais du côté, on va dire, des acteurs un peu plus techniques et qui sont, on va dire, au contact des entreprises, dont typiquement, évidemment, je parle de Rémi, d'Olivier et puis de l'ABC, alors que ce soit moi, que ce soit mes collègues, on avait envie de contribuer finalement à tout ça avec des rapports qui sont vraiment dans une optique de vulgarisation et qui vont essayer, à partir des travaux de recherche et à partir de nos réflexions avec le cercle académique, qui vont essayer de traduire ça en recommandations, alors concrètes ou pas, en fonction de comment est-ce que tout ça se passe et en fonction de ce qu'on arrive à conclure, mais en tout cas, qui feront le maximum pour être utiles aux praticiens de tous les jours, on va dire, en matière de comptabilité gaz à effet de serre. Alors, un premier bon point, peut-être, c'est que le rapport numéro un est déjà sorti. Vous pouvez en particulier le trouver sur le site de l'association Bilan Carbone dans la Bégatech. C'est un rapport qui est un petit peu particulier puisque, comme vous l'aurez compris, on est à mi-chemin, on est un petit peu plus que la moitié pour ce projet. Et donc, ce rapport, finalement, ne s'appuie pas sur des résultats, on va dire, avérés, concrets, etc., mais présente davantage l'environnement de recherche et pourquoi est-ce que, finalement, des acteurs qui, certes, travaillent tous en comptabilité gaz à effet de serre, mais n'ont pas forcément l'occasion de discuter entre eux tous les jours, pourquoi ces acteurs se sont mis ensemble autour d'une même table et se sont mis à réfléchir ensemble. Donc, l'idée, c'est évidemment d'être une introduction au reste du projet, donc de donner envie de lire et de se renseigner sur ce qui vient ensuite. Et puis, c'est de proposer quelques éléments de réflexion, on va dire, pour entamer ce processus de recherche. Donc, on y proposera, par exemple, un aperçu de l'évolution des connaissances, le portrait des différents participants, une introduction aux travaux de recherche et puis des réflexions quant au lien entre comptabilité gaz à effet de serre, donc ça, c'est, si on est assez caricatural, c'est plutôt le passé, et transition bas carbone, c'est-à-dire ce qui arrive demain très vite. Donc, je tenais à remercier, finalement, Rémi et Olivier, il y a une petite coquille sur la présentation, donc Olivier Papin, qui ont tous deux participé à l'écriture de ce rapport avec moi et puis mon collègue Damien Huet. Pour moi, ce rapport, il est original et intéressant puisque, déjà, il est basé sur des entretiens qu'on a fait en interne et ça, c'est quelque chose d'assez, finalement, d'assez original, je pense, que des sociologues et des chercheurs qui, d'habitude, vont interviewer en entreprise ou des professionnels ou par téléphone ou par questionnaire se retrouvent, finalement, interviewés à leur tour. Ça, c'était quelque chose d'assez intéressant. On a essayé, dans ce rapport, vraiment, de mettre en avant l'importance du regard multidisciplinaire. Ça, c'est quelque chose que, de toute manière, on retrouve assez fortement dans la méthode bilan carbone puisque, vous savez tous, je pense qu'on peut difficilement faire un bilan de gaz à effet de serre en restant dans son bureau sans contacter personne. C'est tout simplement pas possible. Donc, pour nous, en fait, travailler au sein de cet APR avec différentes façons de voir le monde, rassembler autour de la même table, c'était quelque chose de très pertinent et qu'on voulait retranscrire dans ce rapport. Et puis, surtout, on voulait retranscrire aussi le fait que ce projet de recherche s'intéresse à la comptabilité gaz à effet de serre. La comptabilité gaz à effet de serre, c'est un sujet qui n'est pas si vieux, mais quand même, il a au moins 10 ans. Certains diront qu'il a 20 ans. C'est donc un sujet qui peut donner l'impression d'être gravé dans le marbre, mais en fait, pas du tout. C'est quelque chose qui évolue et qui évolue même assez vite. Et donc, on voulait mettre en avant le fait que, typiquement, les PME qu'on va interroger à travers des questionnaires ou à travers des entretiens, etc., peut-être que dans deux ans, elles auront changé du tout au tout. et vraiment essayer d'inclure finalement nos travaux dans une évolution caractéristique du terrain. Alors, si je synthétise assez rapidement ce qui se trouve dans le rapport, vous avez d'abord un focus sur les connaissances sur le sujet climat et à quel point est-ce qu'elles changent au sein de notre cible, c'est-à-dire les PME. Et donc, pour ça, on ne s'appuie pas sur les questionnaires puisque les résultats ne sont pas encore tout à fait disponibles. On s'appuie sur les ressentis des différents acteurs. Alors, que ce soit en matière de comptabilité carbone, nous, on voit des choses qui évoluent tout le temps, que ce soit au niveau de la recherche où manifestement, il y a vraiment beaucoup de choses encore à explorer, mais parce que ça bouge et c'est foisonnant. Donc, il faut constamment aller sur le terrain et vérifier ce qui s'y passe. Et puis, plutôt, on va dire, du côté bureau d'études, Rémi et Olivier avaient cette sensation de devoir sensibiliser, il y a encore dix ans, de devoir convaincre, alors qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans le comment est-ce que je peux mobiliser un maximum d'acteurs. Dans une deuxième partie, on va justement traiter un petit peu sous forme de portrait, les acteurs qui se questionnent sur la comptabilité gaz à effet de serre. En particulier, est-ce que cette comptabilité, comment est-ce qu'elle interagit avec la pratique ? Et ça, pour l'association Bélan Carbone, c'est fondamental. Est-ce que ça sert à quelque chose de publier une méthode, si au final, sur le terrain, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe ? Donc, c'est vraiment une question importante. Et puis, on a essayé de mettre en avant aussi à cette occasion l'évolution, finalement, des missions qu'on confie aux consultants énergie-climat, qui, en fait, ont, elles aussi, beaucoup évolué depuis, on va dire, la création de la profession, il y a une quinzaine d'années, jusqu'à aujourd'hui. On terminera le rapport sur la transition de la carbone, puisque pour nous, c'était fondamental d'aborder cette question. La recherche s'efforce de comprendre pour faciliter derrière, on va dire, pour améliorer les systèmes et puis pour que, finalement, la comptabilité serve à quelque chose autre que produire des chiffres. Et puis, du côté de l'ABC et des bureaux d'études aussi, on voit bien qu'on est de plus en plus sollicité pour, justement, créer un pont entre les chiffres, les émissions de gaz à effet de serre et les stratégies des entreprises pour parvenir aux objectifs, que ce soit de la Gord de Paris, que ce soit ZEN, si on est en France, ce genre de choses. Et enfin, on essaiera de conclure sur deux points, je pense, qui sont fondamentaux. D'abord, l'enjeu de l'éducation. Il apparaît, en fait, compliqué de faire changer les habitudes d'adultes telles que nous. En revanche, il me paraît, en tout cas à moi, beaucoup plus simple d'aller enseigner, mais dès le plus jeune âge, le respect de l'environnement et les bonnes pratiques, finalement, pour faciliter la transition. Et puis, le deuxième point, et qui est sans doute assez fondamental sur notre sujet, c'est l'optimisme. Olivier pourrait en parler mieux que moi, mais d'autres générations ont eu à faire face à d'autres défis, parfois, beaucoup plus violents et terribles que le changement climatique, en tout cas tel qu'il est pour l'instant. Donc, restons optimistes. Regardons l'avenir avec confiance et nous avons toutes les clés qu'il nous faut pour réussir. Encore, faut-il les utiliser. Donc, ce rapport se termine là-dessus et il enchaînera sur deux autres rapports que je vais présenter ici très rapidement. Le premier rapport, donc le numéro 2, finalement, sera basé sur les questionnaires et essaiera de déterminer un peu façon recette de cuisine, je dirais. Quels sont les éléments qui peuvent déclencher une transition de bas carbone quand on est une PME. L'idée, c'est de donner les bonnes pratiques, de donner les clés qui ne sont pas forcément évidentes, que ce soit aux dirigeants de PME, à leurs responsables ou aux consultants énergie climat pour qu'eux-mêmes puissent, en quelque sorte, porter ces conseils à leurs clients. Et puis, enfin, un rapport numéro 3 qui, lui, va traiter plus des leviers organisationnels pour réussir la transition. Et là, on s'adresse à tous les praticiens de la lutte contre le changement climatique à travers, donc, tous les entretiens et toutes les analyses qu'ont pu faire les chercheurs. Essayer d'en extraire les points sur lesquels il faut agir pour entrer en transition et en particulier au niveau, évidemment, organisationnel. Tout ça se conclut par un rapport final qui sera, évidemment, rendu à l'ADEME qui comprendra les résultats de recherche et puis les recommandations. Nous sommes en train, voilà, de discuter avec l'ADEME sur la possibilité d'en extraire une partie pour la publier quand même. Enfin, on reviendra vers vous dans tous les cas pour plus de détails. Alors, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions. J'en ai repéré au moins deux. Donc, on va y répondre maintenant. Je vais donner la parole à Delphine et Tiffen si elles veulent intervenir. Pour l'instant, alors, je vais remonter, on va le faire dans l'ordre. Il me semble que la première question sur les experts comptables a déjà trouvé sa réponse, donc, ça, ça ira. Je vois Valérie Ergotte qui nous demande si 167 réponses du questionnaire 1, est-ce que ça prend en compte ou pas des organisations formées à la méthode bilan carbone ? Je vais peut-être laisser Tiffen répondre à cette question. Oui, merci, Quentin. Donc, je réponds à la question de Valérie Ergotte sur l'échantillon du premier questionnaire. Donc, sur les 167 entreprises, non, elles n'ont pas forcément été exclues. Donc, dedans peuvent exister, on peut avoir incorporé des entreprises qui ont été formées à la méthode carbone, du bilan carbone. Ça, en fait, je ne sais pas. On n'a pas posé la question. On a demandé quel était l'outil utilisé. Donc, on a eu à peu près une dizaine d'entreprises qui utilisaient un bilan carbone. Mais je ne sais pas si c'est parce qu'elles avaient été formées en interne ou si elles avaient fait réaliser ce bilan carbone par un prestataire extérieur. Ça, je ne le sais pas. Et ce n'est pas quelque chose qui est gênant ou une volonté particulière du questionnaire. On peut tout à fait, en fait, ici, avoir des échantillons non exclusifs. Donc, dans le premier questionnaire, on peut avoir des PME engagées, on peut avoir des PME formées au carbone, etc. Ce n'est pas un problème. Ensuite, plus on va descendre, plus on va avoir des échantillons resserrés. Et là, on validera bien les critères d'inclusion. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, j'espère. Je pense que c'est clair. Tiffaine, j'en profite. La question suivante, je pense, est encore pour toi. Dans les questionnaires, donc, question de Michel Hirot, avez-vous interrogé les PME sur l'effet moteur que peut avoir le prix des énergies et la taxe carbone ? Oui. Alors, ici, dans ce premier questionnaire, effectivement, on a deux questions qui peuvent se rapporter aux éléments que vous mentionnez. Donc, sur le prix des énergies, on a posé la question aux entreprises de savoir si elles percevaient les opportunités liées à l'épuisement des ressources fossiles. Donc, ça pourrait correspondre ici à ce que vous appelez le prix des énergies puisque j'imagine que si les ressources fossiles s'épuisent, alors le prix des énergies va augmenter. Donc, on a posé cette question sous la forme d'un risque pour l'entreprise et sous la forme d'une opportunité. Donc, on avait épuisement aux ressources fossiles et opportunités et risques. Elles devaient dire si oui ou non elles étaient d'accord avec une échelle un peu plus précise. Et puis, en ce qui concerne la taxe carbone, ça, je pense que ce serait plus lié aux questions qu'on avait posées sur la réglementation. Donc, en fait, sur les questions sur la réglementation, on avait six items. On avait, par exemple, l'article 75 de la loi Grenel 2, etc. Donc, on avait posé six items réglementaires. On n'avait pas posé la taxe carbone exactement sous ce nom-là. Je pense que ça pourrait rentrer dedans, en fait. L'idée, c'était de percevoir globalement la pression réglementaire ressentie par les entreprises. Merci, Tiffaine. Voilà. Michel, voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Merci. C'était très bien. Je pense que c'était très bien. Nicolas Deloule qui nous remercie pour cette présentation. C'était un plaisir. Et qui nous demande avez-vous des statistiques en ce qui concerne les réductions d'émissions de GES issues des démarches entreprises par les PME et des exemples précis de telles actions ? Peut-être que je peux donner la parole à Delphine sur cette question-là parce que je pense que ça se verra davantage dans les entretiens qu'au niveau des questionnaires. Tout à fait. Alors, les exemples précis d'actions, oui, ça, on les collecte effectivement à travers les entretiens qu'on a essayé de multiplier et comme j'ai pu le montrer, on a énormément de différents types d'actions, souvent très concrètes et avec des investissements assez lourds. Donc, on va pouvoir les montrer, nous, dans la recherche, mais aussi dans les rapports que vont faire Quentin Rémi et Olivier. Donc, les exemples de démarches et comment les PME ont pu construire ces projets. après, les réductions d'émissions, on est en train de se poser la question de comment on peut avoir accès à ces données-là. Alors, quand on pose les questions en entretien, on peut avoir des réponses, mais sur une cinquantaine d'entreprises, ça ne sera pas forcément quelque chose de statistiquement intéressant, mais on pourra en tout cas montrer sur quel projet il y a eu des démarches entre guillemets qui ont permis de réduire. Ça, on pourra le montrer sur des projets individuels, sur des entreprises et sur un échantillon significatif, c'est plus compliqué parce que ces données-là qu'on peut avoir, par exemple, dans des choses comme le CDP, le Carbon Disclosure Project sur des grandes entreprises ou dans leurs rapports, évidemment, sur des PME, c'est des données qui sont à collecter plus difficiles. Voilà, donc on aura des infos. Est-ce que ça sera possible de montrer plus que des exemples ? Pour l'instant, je ne pense pas, mais à voir dans un an où est-ce qu'on en est avec le dernier questionnaire et les derniers entretiens. Merci Delphine. Donc, une réaction plus qu'une question de la part de Vincent Provo, si je ne me trompe pas de prénom, qui nous dit qu'effectivement, c'est important d'insister sur le fait qu'il n'y ait pas encore de consensus autour de ces questions de transition et que finalement, il est important d'accélérer les recherches visant à créer justement ce consensus et à diffuser la connaissance, à la mutualiser. Pour ça, en tout cas, à l'ABC, on est tout à fait d'accord. Une question de Sylvie Chartier qui nous dit est-ce qu'une entreprise mi-industrielle, mi-service qui n'a pas un produit identique pour chaque production peut facilement mettre en œuvre un bilan carbone ? Alors, là-dessus, je me charge de répondre. Facilement, non, mais mettre en place un bilan carbone, oui, il n'y a aucun souci pour ça. Je vous laisse, on va dire, consulter notre site internet, vous y trouverez des références pour tout ce qui est méthodologie, des formations pour vous aider et de vous donner accès à l'outil. En fait, ce serait, je pense, plus compliqué si elle souhaitait faire un bilan produit, par exemple, puisque dans ce cas-là, il faudrait qu'elle puisse identifier très spécifiquement quel flux est associé à quel produit. Mais pour faire un bilan carbone organisationnel, normalement, ça ne pose pas, en tout cas à ma connaissance, pas beaucoup plus de problèmes que ça. Une question de la part de Julien Cabrol. Ne pensez-vous pas que la manière la plus impactante sur les entreprises serait d'impacter ce qui intéresse les actionnaires, à savoir le dividende et la valorisation de leur détention dans le capital ? Tiffen, je vais te rendre la parole puisqu'il me semble que c'est justement l'un des points qui a été traité dans les questionnaires. Oui, merci Quentin. Alors, je ne peux pas répondre directement à la question. Nous, lorsqu'on a interrogé effectivement les entreprises sur l'impact ou le rôle que pourraient jouer les actionnaires, donc la question, c'était est-ce que vous pensez que telle partie prenante, donc ici, les actionnaires, peuvent avoir un rôle ou influencent votre stratégie environnementale et la mise en place d'une quantification GES ? Manifestement, ils ne jouent pas un rôle. Donc, ils ne jouent pas un rôle positif, il n'y avait pas de rôle négatif non plus. Donc, effectivement, on a du mal à voir pour l'instant comment est-ce qu'on pourrait utiliser les actionnaires comme levier. Alors, oui, toucher le dividende, la variation de la détention du capital. Oui, par quel intermédiaire, ça reste encore à trouver, en fait. Donc, je ne saurais pas répondre un peu plus que ça. Peut-être Delphine a un avis sur la question. Oui, pour compléter avec ce que Tiffan a dit, on a quand même aussi montré que c'est sur plusieurs leviers qu'il faut travailler. Donc, se dire que parce qu'on touche les actionnaires, on va arriver à faire bouger les entreprises, ce n'est pas forcément j'allais dire sans doute le plus efficace, même si le terme n'est pas le bon. Ce que nous, on essaie de montrer, c'est quels sont les leviers ou les choses qui peuvent toucher particulièrement le monde des PME parce que c'est vrai qu'en grande entreprise, on a montré que les investisseurs étaient une force importante pour faire bouger certaines entreprises et encore, ce n'est pas le driver de toutes les entreprises et c'est, je pense, toujours un faisceau de raisons qui font que les entreprises s'y mettent ou s'y mettent pas et surtout quel type d'action elles font derrière. Donc, je suis très partagée sur dire que c'est le segment sur lequel il faut attaquer et surtout pour les PME. Je pense qu'il faut être très prudent et il faut surtout pouvoir, quand on travaille avec un acteur pour le faire bouger ou un type d'acteur, il faut bien comprendre le contexte dans lequel il est donc les PME et leur contexte étant quand même bien différent des plus grandes entreprises et puis agir sur un faisceau et pas sur un seul type d'action. Je pense, c'est des choses aussi à retenir de ce qu'on est en train de faire en recherche et qu'on donnera comme info à l'ADM après. Merci, Tiffany et Delphine. Je vois qu'il y a des échanges sur le chat sur cette question donc c'est très bien. N'hésitez pas dans tous les cas à revenir vers nous que ce soit par Twitter, que ce soit en commentaire de la future vidéo YouTube ou tout simplement par mail si vous souhaitez en savoir plus. Je pense qu'on va prendre une dernière petite question et puis rendre l'antenne. Nicolas Deloule qui remercie pour la réponse sur la question de la valorisation des actions de réduction et qui nous demande est-ce que la méthodologie quanti-geste de l'ADEME pourrait être pertinente ? Je peux répondre mais peut-être que Delphine ou Tiffaine ont un avis sur la question. Je te laisse la parole quand ça marche. Alors oui tout à fait quanti-geste est pertinente dans la mesure où quanti-geste pour ceux qui ne connaissent pas cette méthode qui est assez récente permet à travers la création d'un arbre des conséquences là finalement permet d'évaluer l'effet d'une action en particulier en termes d'émission mais pas d'émission de l'organisation on est vraiment sur l'action et pratiquement sur un bilan produit en fait qu'est-ce qui se passe si telle action est mise en place là où quanti-GES pour l'instant en tout cas à mon sens pose un peu problème vis-à-vis de la transition c'est-à-dire qu'il manque le lien entre l'analyse de chaque action et l'analyse de la stratégie et le lien c'est le passage par le plan d'action c'est-à-dire comment est-ce que les actions vont interagir les unes entre elles pour finalement donner à la fin une réduction globale donc je ne sais pas si cette question peut être résolue facilement oui quanti-GES peut aider et je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont intéressants dans cette méthode mais je pense qu'il faut essayer d'aller un petit peu plus loin sans doute pour obtenir des réponses on va dire complètes merci beaucoup en tout cas d'avoir assisté à ce webinaire et oui je vois je vois Vincent qui effectivement mentionne le côté chronophage de la méthode certes certes merci beaucoup d'avoir assisté à notre présentation j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à revenir vers nous et à rester en contact à travers tous ces petits liens que vous voyez sur votre écran n'hésitez pas aussi à diffuser la vidéo à tous vos partenaires et aux parties prenantes que vous estimez être intéressés il me semble avoir vu un message disant qu'il y avait une série de clients qui ne font peut-être pas de contact à effet de serre encore mais qui seraient potentiellement intéressés pour avoir ces informations donc n'hésitez pas à relayer nous restons à votre disposition bien sûr pour toutes questions remarques propositions pour continuer cette discussion avec vous merci beaucoup pour vous